L'invention de Pierre-André Astrier sur les moulins de type Astrier que nous faisons chez Astrier. On avait notre meule, poids qui venait écraser la graine avec de la repasse. A partir du moment où vous avez de la repasse, c'est qu'on a une meule qui vient écraser la céréale. L'invention de Pierre-André Astrier, c'est que cette meule repose sur un ressort. Ce n'est plus son poids qui va faire la mouture, elle repose sur un ressort. Donc le ressort va l'éloigner de la meule qui est fixe. Et donc on va la contraindre par le dessus pour rapprocher la meule volante de la meule fixe. Et le fait de la contraindre par le dessus va nous permettre de régler de façon micrométrique l'écart entre ces deux meules. Ça change tout. On ne vient plus écraser la céréale, on vient la dérouler. Ça nous permet déjà de nous affranchir du poids de la meule. Donc on peut fonctionner avec des moulins beaucoup plus petits. On n'est pas obligé d'avoir des meules de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres de diamètre, comme vous pouvez trouver dans les gros moulins à vent qu'on peut visiter, ou les moulins à eau. On peut avoir des moulins comme ce que nous fabriquons en 50 cm de diamètre. Et surtout, surtout, on va dérouler la graine. Ça a deux conséquences principales. C'est qu'on va préserver les laisons gluten-amidon. On est toujours sur une farine de terroir avec le germe, avec l'intégralité de la céréale, avec toute la typicité de la graine. Mais on va préserver les laisons gluten-amidon, ce qui fait que ça va favoriser le travail du boulanger. Et à blé égal, par rapport à une mouture à meule de pierre classique, on aura une meilleure levée, une pâte plus douce, un meilleur développement des pains. Ensuite, sur ce type de moulin de type astrier, il y a la façon de faire astreia, qui consiste à avoir repris l'invention de Pierre et André Astrier, mais en y apportant notre touche, à savoir une volonté de précision, de répétabilité et de fiabilité. Par exemple, tous nos moulins sont aux normes électriques, sont aux normes de sécurité et aux normes alimentaires. C'est pas faire insulte à qui que ce soit, que de dire que c'était pas forcément le cas, ni la préoccupation de nos prédécesseurs. Dans la mouture à meule de pierre, on va y avoir les moulins classiques, les moulins astreia, de type astrier, et dans les fabricants de moulins de type astrier, il y a astreia avec notre démarche, avec notre philosophie, nos valeurs, que nous serons heureux de partager avec vous. Si je résume ce que je viens de dire, deux types de mouture, mouture sur cylindre, mouture à meule de pierre. Dans la mouture à meule de pierre, on va y avoir les moulins classiques, les moulins astreia, de type astrier, et dans les fabricants de moulins de type astrier, via Astrea, avec notre démarche, avec notre philosophie, nos valeurs que nous serons heureux de partager avec vous.